La première règle dans une telle situation, on négocie d'abord et ensuite on attaque. On négocie d'abord et ensuite on attaque. Vous n'avez pas essayé de négocier. Vous ignorez quel genre d'adversaire je peux être. Mais qui êtes-vous ? Le frère de Vincent. On est jument ? C'est vrai. Je suis en ma possession de la marchandise qui vous intéresse. Apporte-moi ça, fiston. Je serai heureux de t'enrichir. Oui, mais justement, monsieur McKinley, c'est de l'importance de l'enrichissement que j'aimerais vous parler. Tu essaierais de renégocier avec moi, fils ? Écoutez, McKinley, si vous ne voulez pas renégocier, je ne vois pas l'intérêt de cette conversation. Alors voilà, McKinley, il n'est pas question que je puisse livrer une quelconque marchandise sans être absolument certain que je recevrai, disons, 20 comme part du gâteau. 20 ? Espèce de sale petite crapule, vous êtes cinglé ou quoi ? C'est pas de la cervelle que vous avez dans la tête, c'est de la merde ? Bon, 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 je vois, j'ai placé la barre un peu haut. Je trouve, ouais. Alors, plus raisonnablement, on pourrait faire 15. J'avais dit 5. 5 ? Mais je peux trouver mieux, moi, ici. Si vous trouvez mieux que 5 millions de dollars, je vais vous dire, fiston. Oh, you don't get no spending cash, if you don't scrub the kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yak-a-di-yak, yak-a-di-yak, don't talk back. Mamie ? Excusez-moi, mais j'étais en train de prendre ma douche. Je vous ai entendu chanter. Oh, je vous ai fait des biscuits. Des biscuits ? C'était peut-être une mauvaise idée. Non, 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 du tout. Je vais les gerber pour mon 4 heures, ça tombe bien. Ah, je ferai mieux de m'habiller. Oui, pardon, je vais vous tourner le dos. Linda a voulu apporter un gâteau pour Vincent, pour son anniversaire. C'était mon anniversaire aussi. Oh, c'est vrai. Vous êtes jumeau ? Marnie, est-ce que ça me va bien ? Oh, magnifique. Une chance que vous n'ayez pas eu besoin du pantalon. Ah, oui. Marnie ! Linda ? Devine ! Quoi ? Vincent nous invite au Nouveau-Mectique et au Texas avec lui. C'est une excellente... En vue de causer eux ! Salut. Qui êtes-vous ? Est-ce bien important, hein ? Je suis venu nourrir le chat et ensuite je m'en vais. J'ai dit qui êtes-vous. Ah, et vous ? On a les frères Klein. C'est Bert, lui Maurice et moi Bob. Intéressant phénomène génétique. Je te dispense de tes commentaires sur la famille. Oh, je vous demande pardon. Mais vous voulez Vincent Bénédicte, pas vrai ? C'est vrai. Je ne suis pas Vincent Bénédicte. Alors ça ne sert pas à grand-chose de me demander qui je suis. Comme le Bob. Oui. Je crains que vos frères n'aient un peu mal aux pieds. C'est peut-être contagieux. Au revoir. Ah, aïe. Vous venez le premier, Julius. Nous n'attendions pas ce spécimen-là. C'est dans ce machin qu'a été fabriqué le milkshake. Non, nous ne faisions pas de milkshake. Nous voulions fabriquer l'être humain le plus évolué que le monde ait jamais vu. Mais au lieu d'un seul enfant parfait, maman nous a fait tous les deux. Bien joué, maman. Faux. L'embryon s'était bien scindé, mais... La scission fut inégale. Toute la pureté et la force se sont passées dans Julius. Tous les rebuts qui restaient formèrent l'image que tu vois dans le miroir tous les matins. Non, dites-donc, est-ce que vous insinuez que c'est moi le rebut ? Non, non, c'est pas vrai. Une petite minute, Julius. Je veux entendre ce qu'il dit de moi. Quelque chose... Je suis fait de divers rebuts. Je ne vois rien. C'est faux. Regarde-le. Alors je serai une espèce de sous-produit. Oh, n'essaie pas de comprendre. Tu n'es pas assez intelligent et je n'ai pas le temps de t'expliquer. Alors restons-en là. Ma vie vient d'être balancée dans les toilettes. Non, Vincent. Non. Ta vie est sur le point de commencer pour de bon. Génétiquement, je suis une poubelle. Nous sommes jumeaux. Fondamentalement, nous sommes pareils. Écoute, Julius, je sais que le sujet te tient à cœur. C'est délicat, mais on n'a pas la même allure. On n'agit pas de la même façon, on ne parle pas de la même façon, on ne s'habille pas de la même façon. Je sais. Alors si on est tellement ressemblant, qu'est-ce qui fait qu'on est tellement différent ? On a eu six pères. On a différentes parties provenant d'un tas de gens différents. Oui. Souviens-toi. J'ai grandi sur une belle île. On m'a aimé. On m'a protégé. Éduqué. Toi, Vincent, tu n'as eu personne. Personne ne t'a aimé, ne t'a fait confiance, ne t'a encouragé. La seule chose que tu pouvais apprendre, c'est que l'unique personne sur laquelle tu pouvais compter était toi-même. C'est le droit. 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 Il vient de la sensible. C'est le droit. Merci.